Le style de Livron. Kang-Fu secret qui vient du sud. Je suis Lu Yang, professeur ambulant. De quelle contrée viens-tu, moine ? Je ne suis pas moine. Je m'appelle Jason. Jason Tripodicus. Je viens de South Boston. Est-ce que je rêve ? Non. L'endroit d'où tu viens, c'est ça le rêve. Le passage invisible. C'est une sorte de tunnel spatio-temporel ? Non, ça veut dire que tu es ou un maître zen ou que tu as avec toi un objet très spécial. Ça ? C'était chez un prêteur sur gage. Un homme devait le prendre et puis le rapporter à celui à qui il appartient. Quoi ? On nous a prédit il y a longtemps qu'un étranger viendrait le rendre et qu'il mettrait fin au règne du seigneur de la guerre de Jade. Mais à qui devait-il le rendre ? À Son Wukong. Le roi singe. Sur une immense montagne de fruits et de fleurs. Avec cette arme à la main, son chi devint aussi puissant que le feu. Son long bâton semblait magique. Il défia seul l'ordre de la terre. Mais l'armée de Jade ne réussit pas à le vaincre. Le roi singe écrasa tous les soldats venus pour l'arrêter. Avec son bâton magique, il était invincible. L'écho de la désobéissance du roi singe et des désirs des mortels. Soudain, le roi singe surgit au banquet sans y être invité. La présence du roi singe fit le bonheur de l'empereur. Mais pas de tous. En tant que général de l'armée, le seigneur de la guerre voyait son autorité bafouée par l'épitrerie irrespectueuse du roi singe. Il manque légèrement de classe. C'est tout. Donnez à cet espier le singe un titre et laissez-le partir. Satisfait que tout aille bien sur la terre comme au ciel. Le très grand empereur suprême se retira pour sa méditation qui durerait cinq cents ans. Il laissa selon la volonté des cieux les reines du royaume au seigneur de la guerre de Jade. Mais au lieu d'obéir à l'ordre de l'empereur de Jade, le seigneur de la guerre provoqua le roi singe en duel. C'est dans le palais du seigneur de la guerre que le combat des immortels eut lieu afin de déterminer une fois pour toutes qui était le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais sans cette fameuse arme, tu n'es rien de plus qu'un modeste ermite. Laissons-les tomber. Plus de chi magique. Point contre point. Le roi singe fut trop rédule et cru les paroles du seigneur de la guerre. Oui ! Se rendant compte qu'il avait été trompé, il lança son bâton au loin dans le royaume du milieu. pour vaincre, l'important c'est de savoir tromper l'autre. Comme il était immortel, le roi sage ne pouvait être tué, seulement emprisonné dans la pierre, en attendant le voyageur qui, selon la prophétie, lui rendrait son arme magique et le libérerait. C'est ce qu'on m'a dit, du moins. Il y a très longtemps. Depuis quand est-il enfermé ? Ça fait 500 ans. À quelques décennies près, disons. La légende dit que lorsque le roi sage sera libre, l'empereur reviendra. Comment je vais rentrer chez moi ? Tout d'abord, tu dois retourner le bâton à la montagne des cinq éléments. Puis tu dois libérer le roi sage. Mais non, je ne peux pas faire ça, il faut que je rentre chez moi. J'en ai plus, j'en veux d'autres. Vous ne croyez pas que vous devriez arrêter de boire ? Le vin est mon inspiration. Dans certains coins, on me surnomme le poète. Cambay. Dans d'autres coins, on me surnomme le mentia. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-on au gong-fu ? C'est quoi ? Ah, lorsqu'on en parle, c'est qu'on l'ignore. Celui qui le possède n'en parle pas. Alors, tu es sûrement un maître. Où as-tu trouvé cette arme ? C'est une copie. On trouve toutes sortes de choses sur la route de la soie. Enlève-toi de là, vieux fou. Hein ? Donne-moi cette arme. Tu me la donnes, ou bien ? Je te tue. Je te tue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501